Bonjour, je m'appelle Steven, je suis responsable d'agence et membre de la DT depuis 2017 chez Essence. Bonjour, moi c'est Anthony, je suis chez Essence depuis 2016 en tant qu'architecte cloud et membre de la direction technique. La direction technique Essence, c'est le cœur de l'ingénierie Essence. On est là pour animer et faire vivre la communauté technique de l'entreprise. Elle est composée de 4 personnes, il y a Emmanuel, Andrés, Steven ici présent et moi-même Anthony. A nous 4, on couvre l'ensemble des stacks de l'entreprise, comme ça on peut accompagner nos collaborateurs. C'est vrai que ça fait un bail qu'on se connaît et qu'on a quand même pas mal de projets à notre effectif. La DT a de multiples responsabilités. Un des objectifs de la DT, c'est le suivi technique personnalisé de nos ingénieurs, dans le cadre de leur mission mais aussi au plus long terme dans leur carrière. On doit leur fournir les moyens de progresser, que ce soit sous format de projet, challenge technique et de formation. La DT assure aussi l'intégration de nos collaborateurs via des process et des outils internes à l'entreprise, ainsi que le développement de la capacité de production de nos outils en interne, notamment pour le lab et l'agence. Oui, donc le rôle de la DT, c'est de fournir tous les moyens aux collaborateurs d'exceller dans leur métier. Et enfin, la DT, elle a la responsabilité sur les applications qu'on développe, que ce soit pour l'agence avec nos clients, mais aussi le lab pour nos projets en interne. Côté innovation, on est plutôt sur la partie lab et là, on a développé des projets en interne, tels que des projets d'IoT ou des projets de blockchain. Donc on a des applications décentralisées. Et le rôle de la DT dans tout ça, c'est de faire rayonner la tech eSense auprès de nos futurs candidats, clients, partenaires et aussi de tous les technophiles. La DT a un fonctionnement très communautaire, voire participatif. Tout le monde est encouragé à participer à nos travaux. C'est d'ailleurs l'état d'esprit qu'on recherche chez eSense, des passionnés comme nous. D'ailleurs, en fonction des appétences, des motivations et des idées de chacun, de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour et on reste toujours à l'écoute des envies de l'équipe. En termes de projets, on ne se donne aucune limite. La DT organise beaucoup d'événements. On fait des événements, que ce soit en remote ou en physique. On fait aussi des événements sur Discord, via des discussions, donc des débats ouverts. On fait des live codings sur Twitch. Donc, si tu veux venir nous rejoindre, c'est eSense en danseur consulting sur Twitch. Viens nous follow, ça nous fera très plaisir. On fait des bootcamps, donc c'est vraiment des journées hybrides. On va se regrouper dans nos locaux pour travailler sur différents projets, discuter sur des sujets, faire des BBL. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. On est aussi responsable du calendrier événementiel du secteur. Donc, ça permet à nos collaborateurs de participer à des belles conférences tout au long de l'année. C'est vrai que cette année, on est plutôt gâtés au niveau des conférences. On a fait la Devox Belgium, Socrate France, l'Ethereum Community Conference. Tout à fait. On a fait aussi le Flutter Vikings à Oslo. Habitabest, on a été à la Craft Conf. Ah, la Craft Conf, c'est vrai que c'était génial ça. Et surtout, on se fait plaisir. On regarde un peu les événements qu'on a durant l'année. Et en fonction de nos appétences et de nos envies, on teste de nouvelles conférences. On se fait plaisir.